La mauvaise utilisation des eaux usées dans les quartiers de la ville de Pointe-Noire est un phénomène recurrent. On constate que les femmes dans les ménages déversent les eaux dans les ruelles ou dans les caniveaux après utilisation. Les eaux de douche également sont orientées vers les artères de plusieurs quartiers de Pointe-Noire. Cyril Baia, président de la fondation Communauté Action, donne quelques explications à ce sujet. On avait demandé dans le quartier Mbuku, comme dans le quartier Touniambi, que chaque ménage devait avoir un puits perdu. Ça veut dire que creuser un trou, ça dépend du type de déchets qu'on ne pouvait pas envoyer vers les caniveaux. Nous voyons quand nous avons des poissons, ils vous déversez dans la rue, l'odeur que ça fait. Et quand nous avions nos déchets, notamment les puitsards, c'est aussi des puits qui sont dans les parcelles. Mais contrairement à ce genre d'aspect, nous constatons qu'il y a même des eaux de douche qu'on déverse dans les caniveaux. Et vous voyez un peu avec quel degré de toxicité que ces eaux-là reviennent dans les caniveaux et rencontrent la saleté d'ailleurs des caniveaux qui difficilement sont évacués. Et qui se déverse par exemple dans la mer, ça tue donc la faune et la flore marine. Cyril Baia appelle les citoyens à une prise de conscience. De même, il invite les pouvoirs publics à accompagner les populations dans la recherche des solutions pour une bonne gestion de l'environnement. On demande à tous les ménages de prendre conscience. Par exemple, quand nous savions ces ouvrages-là, généralement on va dire que c'est la mairie, la mairie, mais le responsable du ménage, c'est le citoyen lui-même qui est d'abord l'agent qui doit faire la propriété de chez lui. Donc s'il faut conseiller, s'il faut trouver des mesures, les mesures sont à la fois la prise de conscience des citoyens, les mesures, c'est aussi ceux des pouvoirs publics, ceux qui prennent des décisions, à pouvoir accompagner ces ménages-là pour que nous revenons sur ce qu'on appelait hygiène hier. Signalons que l'article 003-91 du 23 avril 1991 qui réglemente ce type de déchets est une mesure environnementale qu'il faut sans doute vulgariser. Sous-titrage Société Radio-Canada